C'est vrai qu'on attendait avec impatience qu'il y ait un événement cette année. L'idée c'est de partir des Quatre-Vallées. Des employés vont courir, vont faire du canoë, de la marche, du vélo. Le textile reste un acteur important de la région et par notre mobilisation on veut montrer qu'on est présent. Cet événement j'espère permettra à montrer aux Français que le textile est encore présent dans les Vosges, que les articles que vous achetez dans les magasins ne viennent pas uniquement de Chine, du Pakistan et du Turquie, mais qu'il existe également une filière française, Vosgesienne, du textile. C'est un événement convivial où toutes les entreprises de Vosges-Textiles font participer leurs employés. Il y avait un bon esprit, il y avait une bonne cohésion entre toutes les entreprises. On a tous marché ensemble pour le label donc c'était une belle journée. On se rend compte que ça existe toujours, que c'est bien vivant et que ça demande de continuer. Pour nous c'est important de se mobiliser pour le textile. Nos entreprises elles sont innovantes, on a de la réactivité et c'est pour ça qu'on continue à se développer sur les Vosges. C'est pour montrer un peu au monde à quel point les entreprises locales sont investies pour préserver leur patrimoine. On montre bien qu'on est vivant quoi. Ça permet de faire de la publicité, de promouvoir le label, dire que nous sommes toujours présents dans les Vosges en tant que textilien. Je trouve que c'est intéressant, c'est vraiment un événement inter-entreprise qui va permettre aux gens de se rencontrer. Faire ce label, on a appris à travailler ensemble, de se connaître et c'est vrai que cette journée ça fait aussi une occasion de se retrouver entre nous. Les entreprises peuvent être en synergie, partager des savoir-faire et des compétences et c'est tout là l'atout de Vosges-Textiles. Sous-titrage Société Radio-Canada